Voilà, donc je tiens à remercier tous les compatriotes. Pendant ces deux années que je me suis passé au commandement, il n'y a pas eu ce qu'on appelle de l'oumbé-loumbé. Même les combattants les plus virulents, j'ai pu dialoguer avec eux. J'ai eu des contacts avec vous tous. Au début, c'était les injures. Après, ce n'était pas les embrassades, mais c'était le dialogue. Et je tiens à remercier, je ne citerai pas les noms ici, vous êtes tellement nombreux à travers la diaspora. Je tiens à remercier aussi ceux qui étaient déjà dans un autre état d'esprit, un peu plus pacifique, moins viril, parce que je n'aime pas parler de brutalité, mais je parle de la virilité. Et qu'ils ont tenu en respect ceux qui voulaient faire du mal aux biens communs, aux biens publics de la République. Parce que les ambassades, les consulats n'appartiennent à personne, appartiennent à nous tous. Et pendant les deux années, aucune ambassade, aucun consulat n'a été saccagé. Et ça, je tiens énormément à vous remercier et à vous féliciter même. Le combat a été âpre sur le plan interne ici. Sur le plan interne ici. Obtenir le droit de vote pour vous, sachez-le, mes chers compatriotes, ça n'a pas été une sinecure. Il fallait tous les jours, avec l'appui de quelques-uns de mes collègues qui étaient avec moi au gouvernement, et aussi le soutien moral de vous tous. Désormais, les Congolais vivant à l'étranger sont non seulement éligibles, électeurs, mais ils sont aussi éligibles. C'est-à-dire, à la prochaine présidentielle, les Congolais vivant à travers le monde, où qu'ils soient, où qu'ils se trouvent, pourront voter, choisir le futur président de la République. Les Congolais vivant à l'étranger peuvent eux-mêmes aussi être candidats à la présidentielle. C'est une avancée rare après plus de 5 ans, 6 ans d'indépendance. Et ça, je tiens à vous le dire. Quelque part aussi, vous devez féliciter le gouvernement de la République, ainsi que le Parlement, c'est-à-dire les deux chambres réunies, qui nous ont accordé cette facilité pour que, désormais, vous tous pouvez voter ou être élus. Nous avons eu des avancées dans beaucoup de choses. Et là, bientôt, parce qu'il y a la continuité de l'État, vous allez avoir ce qu'on appelle la carte consulaire biométrique, qui vous facilitera toutes les démarches. Vous aurez ce qu'on appelle la carte de voyage, qui permettra à ceux d'entre nous, qui ont acquis d'autres nationalités, de venir au Congo sans visa. Et ça, je crois que c'est une épine qu'on enlève au pied de certains d'entre nous. Ce n'est pas évident, l'action gouvernementale, parce qu'on est confronté à certaines réalités qu'on ne peut imaginer quand on est en dehors du gouvernement. Parfois, le manque de crédit, le manque d'autorisation de voyage, parce qu'il n'y a pas de moyens, ou pour des raisons, parfois, qu'on ne comprend pas. Donc, ce qui fait que je n'ai pas eu l'occasion de me rendre partout où je voulais le faire. Mais, c'est rien. Le plus important, c'est là où on a été. Je prends l'exemple aussi. Nous n'avons laissé aucun Congolais au bord de la route. Vous m'avez vu intervenir pour le cas de Mme Cynthia Vechel Kadima, qui a été lâchement assassinée par son mari. Comment c'était difficile pour rapatrier son corps. Comment c'était difficile de prendre sa fille, Samia, des mains de ses grands-parents indiens pour la ramener ici à Kinshasa. C'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, cet enfant, entre de bonnes mains, elle va à l'école paisiblement. Ça n'a pas été facile. Moi-même, j'ai dû mettre de temps en temps la main à la poche pour aider certains d'entre nous qui vivaient dans les difficultés. D'autres qui étaient bloqués quelque part à travers le monde par faute de billets. D'autres bloqués parce que là où ils étaient partis, le visa était périmé. Le passeport était périmé. Il fallait leur trouver des moyens. Et je vous dis, c'est un travail de tous les jours. Et je tiens à vous dire aussi que je suis fier d'avoir été votre ministre. Et pendant ces deux années, c'était ça. Tous les jours, au quotidien. Mon numéro était public, mon numéro de téléphone. Et ce qui fait qu'aujourd'hui que j'ai fini cette mission, je reçois des messages de soutien, de félicitations qui viennent de partout. Avant-hier, j'en ai reçu un qui est venu de l'Inde. D'autres venus de la Suisse. Ainsi de suite. Et c'est ça qui me rend fier. Donc, il y a encore des problèmes politiques. On n'a pas eu les élections aux dates convenues à l'origine. Ce n'est que partie remise. Aujourd'hui, les hommes politiques sont réunis ici à Kinshasa dans le dialogue que nos frères de l'Église catholique sont en train de mener. Et nous avons ferme espoir que nous allons trouver une solution rapidement afin que le Congo pacifique, le Congo grand, le Congo éternel, vive à jamais dans la paix et dans la démocratie. Et je vous remercie. et je vous remercie.